Bonjour tout le monde, ici moi Taqmat et aujourd'hui on va faire un Modern Cube. C'est quoi ça le Modern Cube? C'est nouveau. C'est comme un cube mais avec juste les cartes légales en Modern. C'est la première fois que je vais essayer ça. J'imagine que ça devrait être assez semblable à un Legacy Cube, juste un petit peu moins puissant. C'est comme en attendant la sortie de Modern Masters. Ils sortent toujours les cubes avant la sortie d'un nouveau set. Donc là on attendait la Modern Masters, on en a le Modern Cube. C'est approprié. Puis ouais, je vais essayer de faire des drafts du Modern Cube mais aussi de Modern Masters si possible. Tant qu'ils t'offrent des options pour Phantom, c'est que tu gardes pas tes cartes parce que sinon c'est extrêmement cher cette affaire-là. Ouais, essayons ça. Ah oui, puis j'ai aucune idée c'est quoi les cartes qu'il y a dans cet set-là. J'ai aucune idée donc on va voir, on va voir. Ok. Donc on a Cryptic Command, c'est toujours super beau comme carte. Des tonnes d'options. Je suis aussi un gros fan de Cloud Goat Ranger, je sais pas. Mais ça a déficitement de l'air beaucoup moins puissant que le... que le Legacy Cube. Ça c'est des affaires comme Ragdoll, Skakler, Perilous, Mere. Genre Ornette Ness. Genre pfff. Il y a des cartes que tu verrais jamais dans... dans le Legacy Cube. Est-ce que ça? Boom Bust, c'est l'affaire qui peut détruire toutes les laines si paye 6 mana ou détruire un laine que tu contrôles et un laine que tu contrôles pas si paye 2 mana. Tu vois, c'est un split card. Je pense que je vais y aller avec Cryptic Command. Juste parce que c'est vraiment fort. Mais Cloud Goat Ranger... Je sais pas. J'ai presque l'impression que dans un set qui est beaucoup moins puissant que le Legacy Cube, Cryptic Command, c'est pas super bon que ça. Pis Cloud Goat Ranger, j'ai l'impression que ça va être bon. Comme vraiment beaucoup. Ah! Ok. Moi, il y a Cloud Goat Ranger. Vous me connaissez. Vous savez que je suis biaisé en faveur des cartes blanches. Bon. Archangel Lavacide, elle aussi. Elle doit être bonne. Elle doit être bonne dans cette set-là. Sinon, il y a Garrick qui doit être pas mauvais. Il y a aussi Vencer. Il y a quelque chose des cartes classiques du cube précédent. Pis des cochonneries genre Pilgrim's Eye. Pis Azure Mage. Je pense que je vais y aller avec une autre carte blanche à 5 mana. Ça sera le thème du deck. Jusqu'à temps que je vois quelque chose d'autre dans une autre couleur qui m'intéresse, on va rester dans le bilan. Ouh! Elspeth! Elspeth doit être vraiment bonne. Je veux dire, j'adorais cette carte-là dans le Legacy Cube. Pis ici, elle doit juste être encore meilleure. Sinon, Lotus Cobra aussi, ça doit être vraiment bon. Ainsi que Massacre Worm. Genre toutes les cartes qui étaient bonnes dans le cube précédent. Peut-être pas... Peut-être Looter Hillcore un petit peu moins par contre. Mais... Ouais, comme tout ça, ça doit être assez bon. Mais on va y aller avec Elspeth. Elspeth, c'est ma fille. Je l'aime bien, elle. Ouh! Solem Recruit. J'aime ça, moi, dans les drafts d'Hater Revolt. C'est dans ce qu'on a de Archangel of Thune. J'aime vraiment beaucoup cette carte-là. J'adore ces illustrations. Je la trouve vraiment chill. Vraiment chill. J'aime... Ouais... 5, 9, 3, 4 Lifelink. Flying aussi. Pis à chaque fois que tu gagnes la vie, tu mets un compteur plus en plus sur toutes tes créatures. Ce qui est assez bon. Assez bon. Ça peut te gagner des games assez vite. Mais sinon... Genre, j'aime beaucoup mes cartes avec Double Strike quand j'ai Elspeth. Parce que, ouais, Elspeth, c'est la deuxième habilité. Donner plus 3, plus 3 et Flying à une de tes créatures jusqu'à la fin du tour. Quand tu as une créature qui a Double Strike, c'est comme, ouais, c'est 10 de dégâts dans les airs au tour 4, tu sais. C'est assez bon. Donc, je pense que je vais y aller avec Solem Recruit. Sinon, j'avoue que je serais un bon fan de, tu sais, Spell Queller que j'aime bien dans mes decks. Blanc, Bleu, Tempo. Ouh! On a Brimaz aussi, ok. On a un bon deck blanc à gros, aussi. Euh... Ouais, je vais y aller avec Brimaz. Encore une fois, tu sais, il y a des bonnes cartes dans d'autres couleurs. Tu sais, je pourrais prendre comme Ajani, ici. Ou euh... En fait, Ajani, c'est comme le seul autre qui m'intéresserait dans ce pack-là. Bon, ok. Bon, on va juste prendre Brimaz, ici. Bonne petite carte blanche agréable. Ok. Jinx, Choker. C'est quoi, ça? 3 anos au début de ton end step, l'adversaire gagne contrôle de Jinx, Choker, pis il met un compteur dessus. Au début de ton upkeep, pis ça te fait du dégâts égal au nombre de compteurs dessus. Pis tu peux mettre un compteur, ou enlever un compteur à payer 3 anos. Wow, ça a l'air vraiment mauvais. Euh... Euh... Ouais, je pense que je vais y aller avec Flickerwisp, ici. C'est excellent avec Cloud Goldranger. Pis c'est excellent, juste en général. Je pense que c'est bon avec Solem Recruit, parce que ça va activer Revolt, mais... Ouais, j'adore Flickerwisp, donc, on y aller avec ça. Ou Bygone Bishop. Ok, on pourrait essayer ça. Il faudrait que je me ponte quelques cartes un petit peu moins chères, par contre, parce que ma curve commence à 3 anos. Pis si je veux faire Decagro, c'est pas super bon, mais... Hey! J'aime bien Bygone Bishop. Je peux te faire pis j'ai des cartes pis tout, c'est le fun. Donc, il va juste falloir que j'arrange un petit peu ma curve, ici. Trouver des cartes à 1 mana et à 2 mana, pis un petit peu de removal. Des bots, ici, Path to Exile, ça serait bon. Je vais dire Soul Splashers, mais ça, je suis pas mal sûr que c'est pas dans... Là-dedans, c'est pas légal en Modern. Ok, ici, on peut prendre Journey to Nowhere. C'est du removal pis ça coûte 2 mana, donc t'inquié. J'imagine que ce genre de deck-là, comme... Juste les decks de créatures, avec des bonnes créatures... Ça doit être assez bon dans ce format-là, parce que j'ai l'impression que les decks combo doivent être beaucoup moins bons. Ils ont juste les decks qui essaient de faire de quoi être vraiment brisés. Qui sont, normalement, les decks bons. C'est le genre de deck que je suis en train de drafter en ce moment, là. J'ai l'impression que ce genre de deck-là, ils sont pas très populaires dans le Modern Cube. Surtout pas très bons. C'est pas mal sûr qu'il va y avoir des petites créatures blanches à gros, là. Collective Effort, je suppose que c'est raisonnable. Il y aurait aussi un Peerless Mirror. Je me rappelle dans le temps où c'est que ça, c'était la terreur en Magic Duel. Comme au début, à la sortie du jeu, c'était comme la carte que tout le monde voulait qu'ils enlèvent. Parce que, genre, tout le monde jouait ça pis c'est comme... C'était, je sais pas, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas joué à Magic Duel, mais je pense pas que Peerless Mirror, c'est toujours la terreur que c'était avant. Ok, si on aurait... Azure Mage ou Pilgrim's Eye... Je sais pas à quel point Pilgrim's Eye ça m'intéresserait, honnêtement, là. C'est juste aller me chercher comme 3-1-1 flank, qui me cherchent une plaine quand j'ai le jeu. Est-ce qu'on va prendre Azure Mage pis peut-être jouer Blanc-Bleu? C'est possible. Ah, Venge Vine est revenu. Euh... Je pense pas que je veux vraiment Venge Vine, mais je pourrais prendre le Len, le Sunpitale Grove, au cas où je joue le... Le vert, ok. Bon Splitter, c'est pas mauvais avec, tu sais, nos Flyers pis... Solem Recruit. Ici, il y a vraiment pas grand-chose de bon. Mais si je joue le bleu, j'aime Elder Deep Fiend un petit peu. Hein, je pense que je pourrais jouer Rabbit Bite ici, si je joue le vert. Ah, ouip, c'est trop tard. Ok, Eater Adept, j'aurais préféré un Manowar, c'est parce que le double bleu ici, il est un peu gossant. Pis un Len, tiens. Mais Eater Adept, c'est quand même bon dans ce genre de deck-là, c'est juste que, ouais... C'est la bonne, c'est une créature quand elle arrive au jeu. C'est juste que, ouais, on a beaucoup de cartes à 3-1-1 pis on a pas... Je pense pas qu'on va jouer beaucoup de... de Len qui ne sont pas des plaines dans ce deck-là. Ok, Entreat the Angels, on a Snap Customage qui est bon. Je pense qu'ici on va juste prendre un Porcelain Legionnaire. C'est juste une bonne carte agressive. Essentiellement, deux Mano et deux de vie pour une 3-1 First Strike. Sinon, sinon, sinon... Ouais, pas ça. Juste ça, on splash le rouge Burst Lightning pis surtout Lightning Elix, ce serait le plus fun. Il y a aussi un Wind Brisk Ice. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le genre de carte qui est moins bonne dans ce format-là. Qui est dans le Legacy Cube. La Porcelain Legionnaire, c'est bon avec Bone Splitter aussi. Genre 5-1 First Strike, genre... Ouh, pas grand chose qui bloque ça. À part une 1-1 First Strike, mais... Il n'y a pas beaucoup de Tundra Wolves dans ce site-là. J'espère, du moins. J'aimerais ça jouer Mono Blast possible, juste parce que dans ce cas-là, je pourrais jouer... Juste comme 16 pleines, pis être bien correct avec ça, t'sais. Jamais avoir de problème, du moins de couleur de mana. Ben Slayer. Valorous Tent, ce qui est... j'imagine que c'est pas mauvais. Tu peux détruire une créature avec 4 Tuftest Plus ou rendre une de tes créatures indestructibles jusqu'à la fin du tour. Aussi, le bon vieux Ethersphere Harvester. Mais, comme je disais, on n'a pas beaucoup de petites créatures. Quoi? Quoique, on a des manières de faire des tokens. Comme le Harvester, il est bon avec Elf Speth, avec Cloud Gold Ranger, pis un petit peu avec Brimaz. Sinon, est-ce que Ben Slayer m'intéresse? Tant que ça, j'ai déjà comme 2 excellentes cartes à 5 mana. C'est une bonne carte. J'imagine qu'elle est particulièrement bonne dans ce format-là, encore une fois. J'ai l'impression que le combat entre créatures va être très populaire. Ici, ça va vraiment être demain quand tu gagnes les games. Pis une 5-5 flingues, First Strike Life Flings, ça doit être assez bon demain. Ethersphere Harvester aussi, ça serait assez bon. En fait, je commençais à me convaincre de prendre Bane Slayer ici. Ah ouais, je pense que je vais prendre Bane Slayer. Juste parce que je pense que dans le cube précédent, j'aurais jamais pris cette carte-là ici. Mais je pense qu'elle est beaucoup meilleure qu'elle l'aurait été dans le cube précédent. Ok, Isamaru, je suis ben pas... Ah, il y a aussi un Smuggler Sculpteur. Non, je pense que je vais y aller avec Isamaru par contre. On va y aller avec Isamaru. Une étude 2-2 pour un mana, là. Tu peux pas te tromper avec ça. Quoi que Isamaru, il y a des chances de revenir. Je veux dire, si je suis pas le Smuggler Sculpteur, que lui, c'est pas sûr qu'il reviendra pas. Je veux dire, il va y avoir Isamaru, Seeker, puis Spirit of the Labyrinth dans le pack. Ils pourraient tous revenir. Ok, je vais prendre Smuggler Sculpteur. Juste parce que j'ai l'impression que si je prends ça, je vais avoir une bonne carte qui va me revenir. On a tous les véhicules. On a eu Spirit of the Stars, Smuggler Sculpteur, puis Art of Kiran tout de suite. Est-ce que je veux Art of Kiran? Il y a de l'air pas pire. Je veux dire, l'effet Crew 3. Je veux dire, je peux activer avec Personal Engineer, avec Brimaz, avec Flickerwisp. Donc, tu vois, mais aussi avec Cloud Gold Ranger, puis que je vais regarder les tokens. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi Hero of Blade, par contre, que je pense qu'elle serait vraiment bonne. Encore une fois, un peu comme Baneslion Angel, une carte que je pense qu'elle est beaucoup meilleure dans cette cube-là. Donc, je crois que je vais y aller avec Hero aussi. Gideon. Ouh, Gideon doit être bon aussi. OK. All right. Gideon, ally of Zendikar. Oh, Big Mike. Big Mike de Lunark. Donc, ouais, lui, tu peux payer un blanc, puis X, puis arriver en jeu avec X compteur, plus un, plus un, plus un dessus. Tu peux le taper pour mettre un compteur, plus un, plus un dessus. Ou le taper et enlever un compteur, plus un, plus un dessus, pour mettre un compteur, plus un, plus un sur toutes tes autres créatures. Ce qui est assez bon, en fait. Surtout, euh, si tu combines ça avec nos affaires, genre Brivaz qui fait un token quand il attaque, ou, tu sais, Cloud Goat Ranger, ou Hero of Blade. Tu sais, tu peux attaquer avec tes créatures, puis après ça, tu te les pompes. Donc, ouais, Big Mike, c'est pas une créature que je suis comme gros fan. Je suis pas un gros fan de ça en général, mais je pense que ça va être bon aussi. Encore une fois, comme je disais, le power, il doit être assez plus bas dans cette cube-là que normal. OK, donc, Knight of Middlegrain, deux manas de deux, First Strike Life Link, pas mauvais. C'est comme un mini Baneslare Angel, je pense. Mais on a ici un Kiteun ici, puis ça me tente vraiment d'avoir des créatures à un mana. Donc, let's go, Kiteun, Hero of Akros. Bon vieux Siege Rhino. On a aussi Spectral Procession, qui est une excellente carte quand tu joues mono blanc. Parce que tu peux juste payer trois manas. Donc, ouais, ça, ces manas bizarres-là, c'est soit que tu payes deux manas génériques ou un mana d'une couleur, mais nous, on va juste payer, tu sais, trois manas blancs. Ça va te faire trois tokens 1-1 Flying. Que ça, c'est bon. Ça, c'est une carte, je m'appelle, qui a été très sous-estimée quand elle a été sortie la première fois. Puis, c'était vraiment très puissant. Pas juste en Limited. Ouh! Windbrisky, c'est revenu. Donc, ouais, ça, c'est bon avec Spectral Procession aussi. C'était le deck, les decks de tokens qui tient à Windbrisky, avec genre Spectral Procession, plus un couple de cartes qui faisaient des tokens. Sinon, on aurait Entry the Angels, mais Entry the Angels, c'est comme tellement mauvais quand tu le piges. Je veux dire, quand tu l'as dans ta main de départ. Puis, des fois, quand tu le piges, même avec le Miracle, t'as pas de manopole. Surtout pas dans un deck agressif. Donc, je m'en vais y aller avec Windbrisky. Hmm! Eater Spirit Harvester, il est revenu, hein? Ça, je suis un petit peu surpris. Hum... Est-ce que je veux ça, par contre? Parce que j'ai déjà le copteur, je veux pas trop de véhicules. J'ai aussi Valorous Stance ici. Ça, c'est la face. Parce qu'il y a une autre bonne carte que je veux dans le pack. Valorous Stance, ça serait bon. Ça nous ferait du removal et de la protection pour nos créatures. Ouais, je pense que je vais y aller avec le Stance ici. Hum? Hein? Hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Issamaru a fait le tour de la table. T'inctoué. Il y a aussi Spirit of the Labyrinth, mais pas mal moins intéressant. Euh, ici, on peut prendre le mauvais Gideon, je suppose. On pourrait prendre Voice of Resurgeon, je veux dire. C'est beaucoup meilleur. On a... On a un... On a un Len blanc-vert, pis... Ouais, si jamais on pogne d'autres Len blanc-vert, on pourrait faire de quoi avec ça? On va prendre un Len blanc-noir. Silent Departure, yes. Ah, je pense que Chandra a dessus notre Baneslayer Angel. Donc, euh... On va couper Chandra. Marshall Koo. Je me demande s'ils ont mis le combo de... Selly, plus... Fildor Guardian. Il y a aussi Core Hook Master. Je me demande s'il est bon, ici. C'est sûrement pas si mauvais que ça, en fait. Donc, ouais. 3 mana, 2-2. Quand elle va avoir joué, tu tapes des coupes. Elle ne tape pas au prochain tour. Je veux dire, dans notre genre de deck, il va être très aggro. J'ai pas sûr que Core Hook Master, ce serait pas mauvais du tout. Sinon, Marshall Koo, j'aime ça. Mais c'est vraiment plus pour les decks que Control. Ça, tu veux payer 7 mana pour ça, pis ça va te faire 5 tokens en 1. Pis tu vas tuer tout le reste du board. Pis dans ce cas-là, c'est vraiment malade. Mais ouais, nous, c'est comme... Soit Core Hook Master ou prendre une des cartes bleues. Je veux dire, on pourrait prendre une Mist Raven, essayer de se plasher ça, mais... Je sais pas, ça fait quelque chose de similaire à Core Hook Master, à part que Core Hook Master, ça ne nous force pas à se plasher d'autres couleurs. Donc, on va y aller avec le Hook. Pas un gros fan de cette pack-là, je dois avouer. Je veux dire, Lightning Bolt, c'est vraiment bon, mais... Je suis pas mal sûr qu'on ne jouera pas ça. Je veux dire, maintenant qu'on a, genre, Spectral Procession, ça me tente vraiment de jouer monoblanc comme plus que l'habitude. On aurait aimé l'Angel qui est pas mauvaise. 4 mana, 3, 3 flingues. Je sais pas que tu joues un Lens, tu mets un token ou un flingue en jeu. Le Icy Manipulator, mais ça, c'est un peu cher. Un peu cher. On pourrait prendre City of Brass pour splasher comme notre Voice of Resurgence. City of Brass, ouais, c'est un Lens comme 5 couleurs. Je sais pas. J'avoue que j'aimerais brosser plus sur le chance dans cette deck-là. Je pense que ça serait assez bon. Pis Emery Angel, c'est le genre de carte que je suis pas sûr que je vais couper. Je suis déjà à 21 cartes dans le deck. Je suis pas mal sûr que je vais couper cette carte-là comme vraiment vite. Juste parce que, ouais, j'ai déjà des bonnes choses à échouer. Deux manuels. Donc, on va prendre City of Brass, ici. Ha ha! Ils ont mis le combo, apparemment. Ha ha! Oh boy! Ok. Alors, je... Est-ce qu'on prend Feel the Dark Guardian? Je pense pas. Non, non, non. Ça fait souvent pas grand-chose de malade, ici. Je veux dire, on peut blinquer comme ça. Je pense que Cloud Guild Ranger, c'est assez bon. Alors, généralement, je reste pas super bon. Sinon, on aurait la mauvaise aspect. Ouh! Sky Sovereign, qui est sûrement pas mauvais, ici. Sûrement pas mauvais, du tout. Ouais, je pense que je vais y aller avec Sky Sovereign. Je vais jouer Maeve. Selfless Spirit. Hum! Assez gros fan de cette carte-là. Ça va nous protéger des board wipes. Puis, on va peut-être tester une 2-1 flying pour 2 manas. Donc, ça devrait être assez bon. C'est aussi vraiment bon avec Archangel Avacine. Parce que tu peux juste le sacrifier pour forcer Avacine à flipper. Ou, si jamais, Avacine le sacrifier pour protéger son board. Mais, peu importe. Tu peux... C'est juste bon avec Avacine. Donc, t'es. 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 la flipper puis ça devient une 3-3 qui te fait un dégât à la fin de ton tour. Audrey qui est drôle par contre, je dois avouer c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup, je veux dire, on peut partager les keywords partout, c'est juste une carte que j'aime vraiment beaucoup, mais je ne suis pas sûr que si je devrais prendre Cloysterdue, ou même genre Banishing Light ou peut-être Haust, mais Audric, genre je pourrais activer Kitten au début de mon tour pour donner Indestructible à tout le monde, genre avec Bainslayer, Bainslayer ou Bainslayer Angel donner Flying First Strike Lifeling à toute mon board, ça serait drôle. J'ai aussi Double Strike ici, je pense qu'Audric c'est bon. Ok, ici il y a deux cartes que j'aime bien, Blade Splacer, puis Silver Blade Podden, il y a aussi Dragon Hunter, maintenant que j'ai Audric par contre, il faut juste que je prenne le plus de Double Strike possible, aussi comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Double Strike avec Elspeth, donc je vais y aller avec Silver Blade, puis là il faut que je coupe des affaires à la bonne deck. On a Spirophilia d'ici qui serait sûrement pas mauvais, c'est juste ça pomme toute ton équipe, je veux dire, on a une couple de tokens, puis ouais. On a aussi Rivellark, je pense pas que Rivellark serait super bon ici par contre. Wow, Drake c'est vrai, il est aussi vraiment bon avec Gideon, il peut devenir une créature indestructible, puis tout, donc il va donner indestructible à tout ton board. Je pense que c'est bon, on a des manières de donner Flying ici, puis ouais, non, je pense que Drake va être bon, je pense que Drake va être bon. Ok, attends une minute. Ok, ouais, je pense que je vais prendre Spirophilia, je pense que je vais enlever comme collective effort peut-être, on va voir. Oh, Mirror Entity aussi, c'est pas mauvais. Il y aurait aussi un Kitchen Finks, Mirror Entity, il est assez le plus fun, je veux dire, tu peux payer X manières, puis toutes tes créatures deviennent des XX jusqu'à fin du tour. Donc très, très bon avec les tokens, vraiment très bon, parce que même si tu payes comme, je sais pas, disons, 4 manettes, toutes tes créatures deviennent des 4x4, donc tes petits tokens de Spectral Procession, bah ça c'est 12 de dégâts dans les airs, tu sais. Je sais pas, peut-être que la carte est juste un petit peu trop lente pour le deck. On va le prendre, je pense qu'on va le laisser dans le sideboard pour l'instant. Marshal Kui est revenu. On peut le prendre, mais je suis pas mal sûr qu'on jouera pas ça. Emery Angel est revenu, on va la prendre, je suis sûr qu'on va pas la jouer. C'est quoi la carte la plus gossante ici? Peut-être, genre, t'as assez gueule. Seachrome Coast. Pas vraiment grand-chose à splasher dans le milieu, malheureusement. On va le prendre par principe. Oh, Closter Dute est revenu. Y'a aussi Haust, par contre. Haust, c'est du removal, mais... J'ai l'impression que notre deck n'aura pas besoin de removal. J'ai l'impression que nos créatures vont être tellement bonnes. Oh, Dragon Hunter aussi, ok, nice. Hey, Rivellark en dernier. Rivellark que j'en jouerai pas, par contre. Oh my god, j'ai tellement de coupures à faire, j'ai 4 coupures à faire dans ce deck-là. Oh, tellement de bonnes cartes. Tellement de bonnes cartes. Peut-être que je coupe, genre, Skies of Range, c'est cher, j'ai déjà des cartes. Super 10 ici, je pourrais couper... Peut-être Bygun Bishop, quoi que je l'aime bien dans le deck, honnêtement. Fuck, en tout cas, ok, je vais faire les coupures, puis je vais vous revenir. Oh, voici notre beau petit deck monoblant aggro. Y'a de l'air pas mauvais, honnêtement, y'a de l'air pas mauvais. C'est comme... ça dépend juste de qu'est-ce qui est populaire dans le format, mais j'ai l'impression que ce deck-là va être vraiment bon. Bon, on joue juste 16 Lens. Peut-être que c'est pas beaucoup considéré qu'on a quand même 7 cartes ou 4 ou plus. Mais non, je pense qu'on devrait être bon. J'ai coupé Chagun Hunter, qui est pas super pour une carte à un manu, puis j'ai aussi coupé Bonesplitter, ainsi que Core Rook Master et Sky Sovereign. Puis, je sais pas, je pense qu'on devrait être bon avec ce deck-là. Je pense que c'est pas mauvais du tout. Donc, essayons ça. J'ai eu...